Alors, bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne connais pas, je suis Nicolas, je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Laure, qui est directrice commerciale de la marque Igloom. Alors, qu'est-ce que c'est que la marque Igloom ? C'est des serrures connectées, des serrures innovantes qui nous permettent d'automatiser, d'optimiser notre location courte durée. Laure sera la mieux placée pour nous expliquer en quoi elle va pouvoir nous permettre d'automatiser au mieux notre location courte durée. Donc, bienvenue à toi Laure. Merci d'être là pour la communauté Automatique BNB. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation Nicolas. Voilà, je suis très ravie de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui et de présenter les solutions Igloom. Donc, tu l'as justement dit, je suis la directrice commerciale de l'entreprise Igloom et je m'occupe aussi bien évidemment des partenariats et des intégrations qu'on a, en l'occurrence avec Superhot. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer Igloom, depuis quand ça existe ? Est-ce que c'est une marque française ? Depuis quand vous êtes sur le marché ? Alors, l'entreprise Igloom, à la base, elle a été conçue à Sangliapour. On a donc très vite, très rapidement exporté la solution en Europe, donc en France. Donc, l'entreprise Igloom France existe depuis 2017 et donc, on propose tout simplement des solutions pour simplifier la gestion des clés, mais à la base, la technologie, elle a été conçue à Sangliapour. Ok, justement, tu parlais de technologie. C'est pour ça que je disais que c'est des produits innovants. Votre technologie n'utilise pas ce qu'on appelle la connexion Wi-Fi, la connexion Internet. C'est tout justement un avantage chez vous. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi cette technologie est innovante et est-ce que tu peux nous expliquer comment elle fonctionne ? Alors, pourquoi les produits sont innovants ? Tout simplement parce que vous n'utilisez pas de Wi-Fi et vous pouvez donc avoir une gestion à distance, ce qui n'est pas possible, sauf avec notre technologie Algopin. L'avantage, c'est quoi ? C'est que depuis une application, vous allez pouvoir, à distance, où que vous soyez dans le monde, générer un code de déverrouillage pour qu'un voyageur dans le cadre de la location courte durée puisse accéder à votre logement en totale autonomie. Ok. Est-ce que, parce que tu avais fait un support là-dessus, est-ce que tu peux nous partager ce support pour nous expliquer un peu comment fonctionnent ces technologies ? Parce que là, tu viens de l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre comment on peut générer des codes automatiquement sans justement avoir une connexion Wi-Fi. Et c'est tout l'avantage que vous avez. Donc, tu seras la mieux placée pour expliquer ce que c'est justement ce que vous avez appelé l'Algopin. Comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? On a une application, donc Igloo Home, qui est gratuite et qui est disponible sur iOS et Android. Donc, une fois que vous avez installé votre dispositif, il y en a quatre. Il y a quatre différents dispositifs, mais qui utilisent tous la technologie Algopin. Vous allez, ce qu'on appelle nous, faire un jumelage. Donc, le jumelage s'opère en Bluetooth. Donc, c'est ce que vous pouvez voir en premier lieu. Donc, il y a le dispositif, vous le synchronisez avec l'application. Et lors de ce premier paramétrage, donc ce premier jumelage que vous ne faites qu'une seule fois, vous allez déclencher un algorithme qui va créer des centaines de milliards de codes qui seront tous associés à un scénario temporel. Donc, une fois que le jumelage est réussi et fait, vous allez nommer votre dispositif. Et ensuite, comme on peut le voir sur la photo juste ici, vous allez toujours, depuis l'application, sélectionner votre dispositif, sélectionner un type de code, puisqu'il y en a plusieurs de codes possibles. Vous pouvez générer des codes PIN permanents, temporaires, récurrents, valables qu'une seule fois. Et depuis l'application, vous allez donc générer le code PIN qui correspond à votre demande. Et donc, l'application, elle vous le transmet. Et vous, ensuite, vous n'avez qu'à le partager tout simplement par SMS, WhatsApp, Facebook, comme vous voulez. Et donc, le client, lorsqu'il le reçoit, le code, il suffit donc de le saisir stétiquement sur le dispositif pour que le code puisse être valable pendant la durée que vous avez définie. Très bien. Donc, il n'y a pas besoin de câblage, pas besoin d'Internet. Et comment, avec quelle énergie fonctionne ce boîtier ou cette serrure connectée? On parlera un peu de vos produits. C'est quoi? C'est simplement une pile? Oui. C'est alimenté donc avec des piles 2A, des piles classiques avec une durée de vie de 12 mois. On va jusqu'à 18 mois sur la serrure. Mais c'est entre 12 et 18 mois. Et il y a donc le suivi des niveaux de batterie sur l'application. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Et une alimentation d'urgence aussi sur tous les dispositifs de manière à ce que, quoi qu'il arrive, s'il n'y a plus de piles, que vous puissiez, via l'alimentation d'urgence, donner une alimentation sur le dispositif et faire changement des piles. Très bien. Donc, si je résume, je suis loueur en location de courte durée. La première fois, il faut que je sois à côté du dispositif pour synchroniser mon téléphone en Bluetooth avec le dispositif que j'ai choisi. Donc, soit la serrure connectée, soit le boîtier, la keybox, etc. Et après, je peux tout gérer à distance. C'est ça ? Absolument. C'est ça. Où que vous soyez, vous vous connectez sur l'application, vous sélectionnez le code que vous souhaitez accorder et vous le partagez tout simplement avec les canaux de communication qui existent. Donc, c'est exactement ça. C'est parfaitement ça. Ok. Alors, puis tout à l'heure, je parle de plusieurs produits. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents produits que vous commercialisez autour de cette algopine, autour de cette technologie ? Alors, on a des solutions que moi, j'appelle de dématérialisation dans le cadre de l'allocation compte durée qui sont les serrures. Donc, il y a la serrure Smart Mortis qui est une serrure complète. Donc, vous avez la poignée, vous avez le pad digital qui vous permet d'être libéré complètement d'une gestion de clé. Vous transmettez uniquement des codes. Les voyageurs n'ont pas besoin de télécharger d'application. Une fois qu'ils ont reçu le code, ils le saisissent et puis ils peuvent accéder. Donc, ça, c'est le premier dispositif, donc l'amortise. Ensuite, on a en deuxième solution de dématérialisation le Smart Deep Bolt qui est un verrou qui s'installe en complément d'une poignée existante. Donc, on vient rajouter un deuxième point d'ancrage sur votre porte et c'est exactement le même process. C'est l'installation qui est différente et les modes d'accès aussi qui sont différents. En comparaison, par exemple, la Smart Mortis, elle offre quatre modes d'accès. Donc, vous avez le code PIN, la clé physique, la possibilité aussi de déverrouiller avec des badges RFID et le Bluetooth. Donc, ça, c'est pour l'amortise. Et le Smart Deep Bolt, vous avez du code, une clé physique aussi et du Bluetooth, donc déverrouillé tout simplement avec l'application. Et aussi, vous utilisez la Keybox aussi. Oui. Donc, il y a la boîte à clés, exactement le même principe, sauf qu'en mode de déverrouillage, vous avez du code PIN et du Bluetooth. Mais le code PIN, dans le cadre de l'allocation de compte durée, c'est ce qu'on recommande. Ok. Très bien. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, qui nous suivent, à la fin de cette vidéo, tu leur feras gagner surtout une Keybox et on vous expliquera donc à la fin de cette vidéo. Donc, la Keybox, c'est la boîte à clés connectée que vous commercialisez. Elle t'en fera gagner une. Donc, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment on fait pour pouvoir accéder à cette Keybox et pouvoir la gagner. C'est justement la Keybox que j'utilise moi dans la plupart de mes logements et que je trouve justement très sympathique et surtout très simple d'utilisation à la fois pour les utilisateurs qui sont les voyageurs et pour moi, pour la mise en place. Parce qu'effectivement, ça, tu me le confirmes. L'avantage, c'est que ces codes, on peut certes les générer, comme tu disais, via l'application Igloom, mais tu peux aussi les générer automatiquement via des partenaires avec qui vous avez justement tissé des liens. Je pense à Superhot, mais vous avez tissé également d'autres liens. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Igloom, avec qui il est possible de travailler, en tout cas de tisser des liens pour que ces codes soient générés automatiquement et que ça simplifie la vie d'un loueur ? Alors, pour bénéficier de l'automatisation des codes PIN, on a créé des connexions API. Il faut savoir qu'à la base, Igloom, ça a vraiment été conçu pour l'arrivée autonome. C'est-à-dire qu'on voulait permettre aux voyageurs d'accéder de manière autonome sur le logement. Donc, la technologie, elle tourne autour de ça. Et dès qu'on a créé, on a fait une connexion avec Airbnb, donc très rapidement. Et donc, la connexion avec Airbnb, par exemple, elle est disponible directement sur l'application Igloom. Vous connectez, vous saisissez votre login Airbnb, votre mot de passe, et ensuite, vous pouvez synchroniser votre dispositif à votre annonce. Vous pouvez personnaliser le mail qui est envoyé au client, puisque l'avantage, c'est quoi ? C'est que via Airbnb, quand vous avez fait cette connexion, vous avez automatiquement un mail qui est envoyé au voyageur, le remerciant pour sa réservation, et un autre mail pour lui transmettre le code qui lui permettra d'accéder au logement. Donc, ça, c'est depuis l'application, et c'est vraiment très simple. C'est une connexion, on a dit pareil, qu'on m'a fait directement sur l'application. Ensuite, on a eu des partenariats autour de PMS et de Channel Manager pour gérer tout ce qui était double réservation, puisque la connexion Airbnb, elle n'est pas là que sur la plateforme. Mais il y a beaucoup d'investisseurs ou de propriétaires qui utilisent plusieurs plateformes. Et donc, il était essentiel aussi de se connecter avec des Channel Manager et des PMS. Et donc, on a créé une connexion API avec BookingSync, avec Smobu, avec Superhot, avec Mister Booking, avec plusieurs logiciels. Alors, comment ça se passe pour le client ? Lorsque c'est sur un Channel Manager, il faut déjà en premier lieu demander la clé API. Donc ça, il suffit tout simplement de nous envoyer un mail et on transmet la clé API. Et dans le Channel Manager, il y a toujours un template qui est créé pour copier-coller la clé API, associer chaque dispositif à chaque propriété ou réservation. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous paramétrez les emails dans lesquels on aura inséré le code qui sera envoyé au client. Donc ça, c'est pour les PMS et Channel Manager. Et on a aussi créé des connexions API avec des logiciels qui permettent de communiquer directement avec le voyageur. Donc c'est souvent des solutions qui interviennent après réservation ou pendant la réservation. Je pense notamment à Iago, qui est une solution qui est vraiment optimale pour les conciergeries ou pour les propriétaires. Lorsque le client est arrivé, on transmet toutes les informations. Donc le code, les informations sur les équipements à l'intérieur, les adresses. Donc c'est exactement le process, c'est une connexion API. Et ensuite, Minutes, qui est un moniteur qu'on peut installer par exemple dans le logement et avoir des notifications sur les mises en sonore, sur savoir que l'invité est arrivé, sur le chauffage, sur la présence ou non. Par exemple, sur le logement, c'est des indicateurs qu'on peut avoir grâce aux solutions Minutes. Et tout ça permet tout simplement de simplifier la gestion pour le propriétaire ou pour le property manager. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conciergeries qui font appel à Igloo, mais aussi à des solutions qui sont complémentaires. Donc pour résumer, c'est grâce à l'API Igloo que l'on permet d'automatiser. Et du point de vue du propriétaire, c'est vraiment très simple. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est saisir une API, paramétrer des templates et ensuite c'est automatisé sur toutes les réservations. Donc c'est quelque chose que vous faites une fois et ensuite vous êtes tranquille. Alors effectivement, moi je partage ce que tu viens de dire parce que moi je le fais avec Superhot. Donc c'est simplement une clé API qu'on vous demande et qu'on intègre dans Superhot. Après, il y a les templates. Pour ceux qui sont intéressés, je vous met un i en haut à droite. J'avais fait une vidéo à ce sujet où j'expliquais justement comment vous demandez la clé API pour Superhot et comment l'intégrer. Et pour ceux qui n'utilisent toujours pas Superhot, sous la vidéo, je vous mettrai un lien pour avoir 30 jours d'essais gratuits. Et puis, si vous utilisez le dispositif Iglo Home, vous pourrez juste suivre la vidéo pour pouvoir connecter Superhot et Iglo Home. Et ça vous permet de générer automatiquement des codes pour vos voyageurs. Et justement, pour revenir sur ces codes à six chiffres qui sont envoyés aux voyageurs, ce qui est intéressant, tu confirmeras ou tu peux confirmer, c'est donc des codes, ce qu'on appelle temporaires, c'est-à-dire qui sont valables uniquement durant la durée du séjour. C'est bien ça ? Alors oui, pour la location saisonnière, on va utiliser des codes PIN temporaires qui vont tenir compte finalement de l'heure d'arrivée du client, donc qui correspond en fait à l'heure de check-in. Donc, en général, on reprend les éléments qui sont paramétrés sur la plateforme et la date de check-out. Donc, ce sont, dans le cadre de la location courte durée, vraiment que des codes temporaires qui correspondent à la durée du séjour du client. Ok. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, si justement je suis, voilà, moi le propriétaire ou les dames de ménage, est-ce qu'elles, elles peuvent avoir un code permanent en parallèle ? Oui, absolument. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas que le code temporaire. Vous pouvez générer des codes PIN permanents pour les équipes opérationnelles, des codes valables qu'une seule fois, des clés Bluetooth aussi. Je sais que j'ai des clients qui utilisent la clé Bluetooth, donc qui est un déverrouillage via le smartphone. Mais oui, effectivement, vous pouvez ensuite générer un code à n'importe qui. Enfin, c'est vous qui décidez donc s'il y a des femmes de ménage ou s'il y a des concierges ou si vous devez faire intervenir un ouvrier pour faire quelques travaux, vous pouvez tout simplement vous rendre sur l'application et créer le code qui correspond à ce que vous souhaitez et l'envoyer. Ok. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, tu me confirmes si je me trompe, sur tous vos dispositifs, il y a un verrouillage automatique. C'est-à-dire, si même le voyageur, il part sans fermer la boîte à clé, c'est-à-dire juste s'il la claque ou la serrure et juste s'il la claque, ça se verrouille automatiquement. Il n'a pas besoin de re-saisir le code, même s'il a oublié. Ça se referme. C'est ça. Alors, sur le paramétrage de nos dispositifs, sur l'application, vous pouvez donc effectivement définir un verrouillage automatique. C'est au choix. Vous pouvez le désactiver ou le réactiver. Vous pouvez même sélectionner la temporisation, par exemple, reverrouiller au bout d'une seconde, deux secondes. C'est quelque chose que vous définissez directement sur l'application. Donc, oui, je confirme. Il y a le verrouillage automatique. Vous pouvez régler le volume aussi, puisqu'il y a un clavier digital sur tous nos dispositifs. Donc, c'est vrai qu'on peut régler ça aussi. Vous pouvez aussi paramétrer le nombre de codes faux avant de déclencher le verrouillage du clavier. Par exemple, au bout de deux codes faux, le clavier se verrouille. Donc, ou trois ou quatre. Vous définissez ça sur l'application. C'est au choix. Et ensuite, oui, le verrouillage automatique, effectivement, est disponible sur tous les dispositifs figurés. Et vous avez le suivi aussi. L'activité, c'est ça que je voulais dire. Vous avez le suivi via le journal, toujours depuis l'application. Donc, étant donné que tous les codes que vous générez sont uniques et nominatifs, vous savez exactement qui est venu et quand via le journal d'activité en faisant une synchronisation. OK. Et donc, si on parle un peu des serrures, vos serrures, comment on sait si elles sont adaptées ou adaptables à nos portes d'entrée d'appartement ? Alors, pour les serrures, on a une installation qui est propre à notre marque. Donc, il y a un perçage à réaliser au niveau de la porte. Donc, dès lors que c'est une matière qu'on peut percer, on peut installer notre serrure. Après, si vous avez des douches, vous pouvez tout simplement envoyer des photos de votre porte à l'adresse contact.com.fr. On pourra vérifier et confirmer si l'installation est possible, si la porte est compatible. OK. Très bien. Ça, c'est assez simple de mettre en place. Est-ce que tout le monde peut commander vos produits ? Est-ce qu'il faut être un professionnel ou même des particuliers ? Tout le monde peut accéder à vos produits ? Absolument. Oui. Sur le site www.igloom.fr, vous pouvez commander que vous soyez un pro ou que vous soyez un particulier. Vous pouvez commander directement sur notre site internet. Et c'est uniquement sur votre site internet ou est-ce qu'il y a des revendeurs qui font aussi ou sur lesquels on peut accéder à ça ? Alors, vous pouvez… On est disponible sur les marketplaces. Il y a des revendeurs effectivement qui ont des dispositifs igloom chez qui vous pouvez vous rendre pour découvrir ou même acheter un dispositif. Vous avez toutes les informations aussi sur le site internet, sur notre réseau pour savoir qui est le contact le plus proche de vous. OK. Autre question qui revient souvent. Donc, on a dit tout à l'heure que ça fonctionne avec une pile, notamment sur les serrures connectées ou sur la Keybox. La pile, elle dure à peu près combien de temps ? Est-ce qu'il faut la changer régulièrement ? Entre 12 à 18 mois suivant les dispositifs. Par exemple, sur la Smart Mortise, on est sur 18 mois. Sur la Keybox, on est sur 12 mois. Après, ça dépend aussi de l'utilisation. Le Bluetooth consomme un peu plus que le code, mais dans le cadre de l'allocation pour taux durés, nos clients changent les piles en général une fois par an. Et on est alerté ? Il y a une alerte ? Oui, effectivement. Vous pouvez suivre le niveau des piles sur l'application. On vous indique qu'il faut changer les piles dans 12 mois, dans 8 mois, dans 6 mois. Vous êtes notifié sur le niveau des batteries. Et en termes de garantie, vos produits sont garantis combien de temps ? Deux ans. 24 mois. Deux ans, oui. Très bien. Justement, vos produits se développent de plus en plus. Il y a quand même de plus en plus de loueurs qui l'utilisent. Je sais que vous avez de nouveaux produits qui vont arriver sur le marché. Quels sont les produits qui vont sortir au courant année 2022 ou 2023 ? Alors, il y a beaucoup de nouveautés qui sont prévues pour 2022. Par ordre, on va dire, d'arriver. En février, on va lancer le keyfoc, qui est une télécommande qui permettra de déverrouiller un seul clic. On a eu plein de demandes là-dessus. Des clients qui voulaient proposer, par exemple, sur des réservations à la semaine, plutôt que de saisir des codes à chaque entrée sortie, de proposer ce mode de déverrouillage. Donc, le keyfoc permettra de déverrouiller via un seul clic. On a ensuite, au mois de mars, un kit d'autopartage, puisque c'est vrai que les solutions, elles sont parfaitement adaptées pour la location courte durée, mais pour la location aussi en général. Par exemple, là, c'est un kit d'autopartage pour les voitures. Donc, on a conçu ça pour tout ce qui est convoiturage, les personnes qui louent leurs véhicules, un peu sous le même format qu'Airbnb, parce qu'il y a de plus en plus de business qui s'inspirent justement de Airbnb. Et les produits Igloom répondent parfaitement à la demande. Il y a aussi des locations de box, des locations de matériel. Enfin, voilà, tous les types de locations qui peuvent exister peuvent être équipés, donc, des solutions Igloom. Ensuite, on a, au mois de mars, prévu de lancer un bridge. Il faut savoir qu'on a volontairement fait le choix d'utiliser une technologie hors ligne pour apporter une sécurité aux propriétaires, mais aussi aux voyageurs. Donc, c'est volontaire, c'est vraiment quelque chose que l'on veut, puisque le Wi-Fi, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément stable, mais certains de nos clients, notamment des conciergeries, voulaient absolument savoir quand est-ce que les clients arrivent, avoir vraiment des notifications en temps réel. C'est une notification qui est aujourd'hui possible uniquement grâce au Bluetooth. Et donc, on a prévu de lancer ce bridge. Donc, le bridge, concrètement, c'est quoi ? C'est un accessoire qui sera relié en Bluetooth au dispositif eGroom et en Wi-Fi localement. L'avantage, c'est qu'on pourra, à distance, interroger le dispositif sur les arrivées clients par code, puisque aujourd'hui, on a la notification, mais que lorsqu'on fait une synchronisation à proximité. Donc, on a répondu favorablement et ce produit arrivera sur le marché au mois de mars. On a prévu également de lancer un rétrofit, qui est une solution de serreau connectée, qui est simple d'installation et vraiment destinée au marché européen. Donc, ça a vraiment été conçu pour le marché européen. Et l'avantage, c'est que, pareil, on dématérialise la gestion des clés. Et au niveau de l'installation, bah non, je l'ai dit, l'installation, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est vraiment la solution qu'on attend et elle arrive au mois de juillet. Et j'ai juste oublié une notification. On a prévu, au mois de mai, de faire une mise à jour aussi au niveau de l'application pour mettre en place un déverrouillage facile. C'est-à-dire que les clients qui ont des serrures et qui sont connectés à l'application eGroom, lorsqu'ils s'approcheront de leur serrure, la serrure, elle se déverrouillera automatiquement puisqu'elle reconnaîtra le compte administrateur du propriétaire et ça activera les déverrouillages automatiques. Donc, pour résumer, février, la télécommande. En mars, le kit d'autopartage. Le bridge, ensuite, pour les notifications en temps réel. Le déverrouillage automatique via l'application. Et le rétrofit. qui sera une solution adaptée sur le cylindre, très simple d'installation et qui permettra, encore une fois, de dématérialiser et de mettre en place une arrivée autonome pour les clients. Très bien. Donc, si moi, je résume aussi, vous, tous les produits que vous mettez en place et toutes les évolutions que vous souhaitez mettre par la suite, c'est toujours dans l'idée d'améliorer l'expérience client à la fois de votre client qui achète le produit, mais aussi du voyageur pour une location courte durée ou du loueur. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être de l'autopartage, ça peut être un loueur de ski qui met à disposition des vestiaires, etc. Il faut des clés ou des codes pour y accéder. Vous, l'idée, c'est en permanence d'améliorer l'expérience client, facile d'installation et facile d'utilisation. C'est ça ? Oui, on reprend tout le temps les retours de nos clients. À chaque fois qu'on nous contacte, on nous demande, j'aimerais avoir sur l'application cette fonctionnalité. On reporte toutes les demandes de nos clients et le volume l'emporte et aussi la faisabilité des demandes. Mais effectivement, toutes les améliorations qu'on a fait sur les produits jusqu'à aujourd'hui et sur les nouveautés qui arrivent, ce sont des demandes de notre communauté, de nos clients à l'international. Très bien. Justement, là, tu parles de l'international. Donc, tous vos produits, hormis à l'installation où il faut être physiquement à côté, qui sont utilisables partout dans le monde. Après, on peut tout gérer à distance. C'est ça. Absolument. Depuis l'application, il faut une connexion via l'application. On est d'accord. Mais oui, où que vous soyez en vacances à Cancun, je vous le souhaite, vous pouvez gérer votre location qui est en France. Et puis, même gagner du temps d'automatiser via les channels et juste suivre le taux d'occupation de votre logement et vraiment profiter de l'essentiel. C'est des solutions qui ont été créées pour simplifier la vie de nos utilisateurs, mais surtout pour qu'on puisse profiter de l'essentiel. Notre famille, nos proches, c'est ça qui est important pour nous. Donc oui, où que vous soyez, vous pouvez gérer votre dispositif. Alors, j'avais encore deux petites questions qui m'ont été posées justement dans les FAQ que j'avais fait sur Instagram et sur Facebook. Quelle est la gamme de prix de vos produits ? Souvent, ça, c'est une question qui revient régulièrement, le tarif. Quelle est votre gamme de prix par rapport aux produits que tu as exposés tout à l'heure ? Alors, on a le Ken qui est à 109 euros, la Smart Keybox à 189, la Smart Mortise à 349, le Smart Dispult à 229. Donc, ce sont vraiment des produits qui sont très accessibles et très vite rentabilisés, surtout quand on fait de la location saisonnière. Si on en date quelqu'un physiquement, c'est vrai que ça peut représenter un gros poste au niveau des investissements. Mais voilà, c'est très, très vite rentabilisé et surtout que vous gagnez du temps avec l'automatisation. Et puis, c'est très simple. Notamment, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de la Keybox. Donc, elle a 189 euros. C'est le produit le plus utilisé. Et c'est une fois que vous recevez votre Keybox, vous l'avez mis en place. Elle est peut-être montrant en deux minutes. Tu peux continuer, mais c'est vraiment très rapide. Et vous avez une arrivée optimale pour vos guests très rapidement. Effectivement, la Keybox, c'est celle que j'utilise, mais elle est facile d'utilisation et de paramétrage. Autre question qui revient régulièrement, c'est le service après-vente. Est-ce que si j'ai des problématiques ou autre, est-ce qu'on me répond assez rapidement ? Est-ce que le service après-vente est francophone ? Je pose cette question parce que voilà, vous avez d'autres concurrents effectivement sur le marché. Je sais que ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Quand j'ai un problème technologique avec le produit, comment ça se passe ? Alors oui, on a un service après-vente français qui est disponible par e-mail. Alors après, on a alimenté une FAQ dans laquelle on répond à pas mal de questions de la part de nos clients. Mais effectivement, lorsqu'il y a un défaut mécanique ou électronique, il y a une garantie quoi qu'il arrive. et vous pouvez tout simplement contacter le support, envoyer une vidéo. C'est vrai que c'est ce qu'on demande parce que, étant donné qu'on n'est pas à proximité, on ne voit pas le produit d'envoyer très rapidement une vidéo pour qu'on puisse tout de suite identifier l'anomalie et vous apporter une solution. Donc voilà, il y a le support qui est disponible par e-mail. La FAQ également qui permet d'apporter déjà pas mal de réponses. Et si jamais il n'y a pas de réponse à votre question, vous pouvez nous joindre. Ok, très bien. Et moi, je voulais aussi préciser, parce que tout à l'heure, on n'a pas parlé, parce que ça me parait évident, mais pour tout le monde, quand vous achetez ces produits, il n'y a pas d'abonnement. Vous achetez les produits, c'est achat unique et après, il n'y a aucun abonnement. Voilà, il n'y a pas d'abonnement mensuel ou annuel pour pouvoir profiter des produits. Donc ça, c'était important aussi de le préciser, puisque je connais des produits qui sont peut-être un peu moins chers à l'achat, mais qui effectivement, derrière, demandent un abonnement. Donc après, il faut calculer l'ensemble. Donc, avant de te laisser conclure cette vidéo, parce que j'ai toujours l'habitude de laisser conclure l'invité sur la vidéo, moi, je souhaitais donc mettre à disposition la Keybox que tu offres à un d'entre nous dans la communauté. Donc, pour pouvoir profiter de cette Keybox, il suffit simplement de partager cette vidéo, de liker la vidéo et de mettre un commentaire sous cette vidéo. Donc, ce soir, nous sommes mardi. Vous avez jusqu'à dimanche soir minuit pour pouvoir mettre un commentaire, partager et liker cette vidéo. Et lundi, avec Laure, on désignera le gagnant et ce gagnant sera contacté directement par Laure et aura donc une Keybox. Il aura gagné d'une valeur de 189 euros et pourra tester par lui-même son efficacité et sa facilité d'utilisation. Donc, moi, je conclue sur ça. En tout cas, moi, je te remercie déjà Laure d'avoir été présente pour pouvoir nous présenter tes outils, des outils que moi, effectivement, j'utilise et je voulais faire connaître auprès du plus grand nombre parce que je trouve ça très simple d'utilisation, très accessible à l'achat. Et franchement, en termes d'expérience client, c'est le top. Ça permet donc, derrière, d'augmenter les commentaires du fait de la facilité d'utilisation et du fait de l'arrivée autonome de nos voyageurs. Et Laure, je te laisse conclure cette vidéo. Je te laisse dire ce que tu veux dire à la communauté. Tu auras le privilège. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, de m'avoir invité, de m'avoir proposé de réaliser ensemble cette vidéo. Pour résumer, eGloom, c'est quoi ? C'est une technologie qui est hors ligne, qui permet aux propriétaires d'être rassurés sur les pannes Wi-Fi et de ne pas avoir de contraintes. Deuxième point que je voulais résumer, c'est l'automatisation. C'est vrai que ça permet de gagner énormément de temps. Donc, on a créé des partenariats qui vous permettent de simplifier tout simplement cette gestion. On sait que la location courte durée, ça peut représenter beaucoup d'investissements, mais grâce à ces connexions API, vous gagnez du temps et de l'argent. Une garantie de deux ans sur notre gamme eGloom, un support français disponible par e-mail. C'est la solution numéro un pour la location courte durée et pour mettre en place une arrivée autonome. On est une équipe française et j'ai hâte de recevoir des demandes. N'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site internet. Merci d'avoir participé et d'avoir regardé cette vidéo. Je reste disponible et à très vite. Merci encore Nicolas pour cette interview. Merci à toi Laure et puis à très bientôt. Ciao. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada